donc voilà bonjour je vais vous présenter une application que l'on trouve sur cidia qui s'appelle barrel qui est très utile oui enfin pas très utile mais assez sympa à utiliser donc c'est un peu pour customiser son ipad en même temps si on a cidia c'est pour customiser son ipad enfin voilà donc barrel moi je l'ai trouvé sur une source donc sur une source dont je ne trouve plus le nom enfin je sais pas laquelle c'est je vais vous montrer sur ce que j'ai chargement non c'était pas sur display rico ça c'était pour faire la vidéo donc oui barrel si on va aller chercher ça va sur barrel oui donc si donc c'était sur la même source que display recorder donc c'est cette source là là où il ya marqué hauteur donc voilà voilà donc maintenant je vais vous présenter ce les avantages de barrel tout ça tous les les plusieurs il ya plusieurs thèmes voilà réglages barrel donc voilà vous voyez le normal et normal effect comme sur un ipad non gel breaké ou ou c'est si on veut pas s'en servir donc random c'est c'est aléatoire en fait c'est tous les effets qu'on trouve là c'est c'est assez aléatoire donc cube inside voilà je vais vous montrer c'est un peu comme si on était dans un cube et qu'on voyait les parois du cube qui défilent donc c'est pour moi je trouve que c'est à moi je trouve que c'est pas très intéressant on voit pas trop de de mouvement quoi voilà donc après il ya cube outside c'est un peu pareil sauf qu'on est à l'extérieur bon aucun intérêt pour moi aussi voilà page c'est page slide down alors page slide down c'est au début j'ai pas compris comment ça marchait donc pour moi enfin je trouve ça c'est sympa mais bon sans plus moi j'ai pas choisi ça sur demain j'ai pas choisi de mettre ça sur mon ipad voilà donc après page slide up donc c'est pareil mais vers le haut voilà vers le bas voilà curl and roll away c'est sympa j'adore moi j'adore c'est c'est pour ça que j'ai téléchargé barrel d'ailleurs voilà donc je vous le conseille curl and roll alternate ça s'alterne entre curl et roll voilà c'est aussi sympa c'est un peu comme pacman je vais vous montrer vers la fin vertical scrolling donc c'est voilà c'est assez sympa aussi ça ça donne un peu une ambiance windows mais c'est sympa ouais page fad c'est c'est super sympa celle là franchement super on dirait en fait que ça ça les floutent en faisant apparaître celle qui se cache derrière c'est vraiment vraiment assez sympa si vous regardez bien c'est très progressif et très ouais c'est super ça j'utilise moi aussi donc ça c'est pas très intéressant je trouve c'est un peu comme si ça ne venait dessus c'est c'est ouais non bof ça c'est le même mais dans le même dans un autre sens page squeeze pas très intéressant juste si on regarde bien ça ça rétrécit et ça revient donc c'est pas de très d'un très grand intérêt voilà icônes collection alors moi j'aime bien en fait c'est toutes les icônes pour tourner elles se donc je vous montrer elles se rassemblent et ça fait comme je sais pas si vous avez déjà vu une collection de timbres ou tout ça c'est bien ça porte bien son nom c'est tout rassembler un truc ça s'éparpille c'est assez sympa ouais c'est assez joli c'est pas mal icônes squatter alors ça je me rappelle plus qu'est ce que c'est ah oui bon c'est pas très intéressant non plus ça reste un peu comme les squeeze tout ça c'est c'est les icônes qui s'éloignent et qui se rapprochent donc c'est pas très intéressant non plus le carousel c'est assez sympa le carousel parce que ça donne vraiment un effet de rotation donc ouais c'est je vous conseille un peu enfin quand vous faites vous faites comme vous voulez mais mais c'est assez sympa ouais voilà donc flippy flippy j'ai oublié ce que c'était flippy ouais c'est sympa aussi c'est comme le cube sauf que c'est avec le mouvement un peu accentué donc ça ça regardez ce que ça donne au milieu ça donne un effet un effet assez sympa de profondeur de l'ipad donc voilà vraiment chouette page zoom pour moi ça n'a pas un grand intérêt c'est un peu comme je sais plus j'ai oublié le nom mais comme une que je vous ai présenté tout à l'heure c'est ouais pacman voilà moi j'avais ça j'ai utilisé ça on dirait vraiment que les applications elles valse dans tous les sens c'est assez chouette regardez on peut le faire vite c'est assez joli doucement aussi regardez le logo facebook regardez bien je refais et voilà voilà après pour finir merry-go-round bah c'est assez joli mais c'est moins joli que pacman ou donc c'est assez sympa aussi et en fait ça donne un esprit de ligne j'arrive pas vraiment bien à visualiser donc voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous pourrez mettre un commentaire ou un j'aime merci tout vous j'aime